La campagne des élections sénatoriales du 27 septembre prochain se dessine en Savoie. L'ancien maire de Chambéry et ancien député européen Michel Dantin se présentent aux côtés de la sénatrice en exercice Martine Berthet, tous deux sous la bannière Les Républicains. Et pour officialiser leur candidature respective, ils se sont retrouvés au pied du château de Chambéry pour préciser leurs intentions. Siégeant au palais du Luxembourg depuis trois ans, Martine Berthet, l'ancienne maire d'Alberville, a insisté sur l'importance de garder un contact très privilégié avec l'ensemble des territoires savoyards. Michel Dantin, quant à lui, a annoncé son intention d'aller à la rencontre des 275 maires de Savoie pour les écouter. Il faut, en tout cas j'y tiens beaucoup, faire remonter les spécificités du département pour les mettre en application, pour que la loi soit adaptée à notre département également, département de montagne, de tourisme, d'agriculture et d'industrie. Il m'a semblé utile, voilà c'est le terme, de répondre à cette demande qui m'a été exprimée. Je le ferai avec détermination, de manière consciencieuse, comme j'ai rempli mes différents postes précédents. Ce n'est pas un poste, comment dire, qui vient par hasard, c'est un poste que j'accepte de remplir. Donc à partir du moment où j'accepte de le remplir, je le ferai de manière pleine et entière, comme j'ai toujours fait, occuper les postes qui m'ont été confiés jusque-là. Après 23 ans au Sénat, 33 ans au Conseil général et 18 ans en tant que maire des échelles, le sénateur de Savoie, Jean-Pierre Vial, ne se représente pas. Une décision de sagesse mettant un point final à sa carrière politique. Chaque fois que j'ai quitté mes mandats, ça a été sans regret, c'est pour passer à autre chose. Donc là, effectivement, c'est une étape tout à fait différente, puisque jusqu'à maintenant, j'abandonnais un mandat, mais je restais engagé dans la vie publique. Cette fois-ci, en mettant un terme au mandat de sénateur, c'est un terme de ma vie publique savoyarde. Donc c'est pour penser à autre chose, mais dans la vie, il y a plein de choses à faire. Dimanche 27 septembre 2020, les deux sénateurs de Savoie seront renouvelés. Élus pas les grands électeurs au scrutin uninominal majoritaire obligatoire à deux tours. Ces élections visent à élire pour six ans les sénateurs de la nouvelle série 2, soit la moitié des élus du Sénat. ... ... ... ... C'est parti.